Imaginez entrer dans une pièce, et soudain tout change, les bavardages s'arrêtent, les regards se fixent sur une seule personne, et l'air est chargé d'une énergie non-dite. Vous ne le remarquez peut-être pas au début, mais en y regardant de plus près, vous ne pouvez pas vous empêcher de le ressentir, l'aura indéniable d'une femme sigma, l'élue. Elle ne cherche pas l'attention, ni ne la demande. Pourtant, sa présence est comme une force gravitationnelle, attirant les gens, et commandant le respect sans dire un mot. Dans cette vidéo, nous allons explorer le phénomène fascinant des réactions des gens lorsqu'ils reconnaissent une femme sigma comme l'élue. Des changements subtils de ton et de comportement à l'impact profond qu'elle a sur ceux qui l'entourent. Nous allons plonger dans les signes qui la distinguent, et les façons dont elle commande discrètement l'attention. Alors, si vous êtes prêts à découvrir les secrets de la femme sigma et de l'élue, plongeons-nous et découvrons ce que les gens font lorsqu'ils la reconnaissent comme l'élue. Numéro 1. Sur-analyser ses choix. Lorsqu'une femme sigma prend une décision, certaines personnes ne peuvent s'empêcher de la décortiquer, analysant chaque petit détail comme si elles étaient en mission pour trouver un défaut. Ce n'est pas parce qu'elles sont vraiment curieuses ou qu'elles essaient de mieux la comprendre. Il s'agit de se prouver à elles-mêmes qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'elle en a l'air. Elles veulent croire que quelque part sous son extérieur composé, elle est aussi faillible que n'importe qui. Elles peuvent remettre en question ses choix d'une manière qui semble presque obsessionnelle, disséquant ses actions et cherchant des fissures dans son armure apparemment sans faille. Si elle prend un risque, elles observeront de près, espérant qu'il ne paie pas. Si elles restent calmes sous pression, elles spéculeront que ce n'est qu'une façade. C'est comme si elles attendaient le moment où elle trébuchera pour pouvoir se rassurer qu'elle n'est pas invincible. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que cette suranalysée ne fait que mettre en évidence leurs propres insécurités. Au lieu de se concentrer sur leur propre croissance, elles sont fixées sur le fait de prouver qu'elle a tort. Cela devient moins à propos d'elles et plus à propos de leur besoin de se sentir mieux dans leur peau. L'ironie est que pendant qu'elles sont occupées à scruter chacun de ces mouvements, elles avancent, imperturbables par leurs jugements. Cette suranalysée incessante peut être épuisante pour elles parce que la réalité est qu'elles ne prennent pas de décision pour impressionner ou plaire à qui que ce soit. Elles suivent son propre chemin et que ses choix soient critiqués ou non ne changent pas sa trajectoire. En fin de compte, leur obsession pour ces décisions ne fait que rappeler son impact et leur besoin de se mesurer à elle. Numéro 2. Tester les limites. Lorsque les gens reconnaissent la force d'une femme sigma, certains sont poussés à tester ses limites. C'est un défi subtil, une manière de voir s'ils peuvent repousser ses limites ou percer sa composture inébranlable. Ces tests peuvent prendre diverses formes, petites provocations, tentatives de manipulations ou même confrontations plus directes. Le but n'est pas toujours de la démolir, mais plutôt de se mesurer à elle, de voir s'ils peuvent égaler ou surpasser sa résilience. Pour la femme sigma, ce test des limites n'est pas nouveau. Elle est habituée à ce que les gens essaient de sonder ses défenses, de trouver des faiblesses qui n'existent pas. Elle comprend que son calme et sa confiance peuvent être intimidants. Et certaines personnes ressentent le besoin de défier cela, que ce soit pour prouver quelque chose à elle-même ou aux autres. Elles peuvent appuyer sur ses boutons, essayer de la faire réagir ou tenter de la tirer dans des conflits qu'elles préfèrent éviter. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que ses limites ne sont pas qu'une façade. Elles sont profondément ancrées, construites au fil du temps par l'expérience et l'introspection. Elles savent qui elle est et ce qu'elles représentent, et elles n'est pas facilement influencées ou provoquées. Quand elles poussent, elles tiennent bon, sans broncher. Leurs tentatives de la défier ne font que renforcer sa détermination. Ce qui se passe souvent, c'est que ces testeurs de limites finissent par exposer leurs propres insécurités. Ils voient sa force comme un miroir reflétant ce qui leur manque, et leurs défis concernent plus leurs propres lacunes qu'elles. En fin de compte, elles restent intactes, ses limites en place, tandis qu'ils doivent affronter la réalité d'avoir rencontré quelqu'un qui ne peut être facilement ébranlé ou surpassé. Numéro 3. Projeter leurs insécurités. Quand une femme sigma reste forte dans ce qu'elle est, cela peut être intimidant pour ceux qui ne sont pas aussi sûrs d'eux. Au lieu de confronter leurs propres insécurités, certaines personnes choisissent de les projeter sur elles. Ils peuvent l'accuser d'être froide, arrogante ou inaccessible, non pas parce qu'elle incarne réellement ses traits, mais parce qu'ils ne peuvent pas gérer la force qu'elle dégage. Il est plus facile pour eux de la qualifier de distante que d'admettre que son indépendance les met mal à l'aise. Ils voient sa confiance et la confondent avec de l'arrogance, parce que cela met en lumière ce qui leur manque. Son calme et sa composure sont mal interprétées comme étant de la froideur, alors qu'en réalité, elles ne jouent simplement pas le jeu du besoin constant de validation ou d'approbation. Ces accusations ne la concernent pas vraiment. Elles reflètent les insécurités que ces individus portent. C'est un mécanisme de défense, une manière pour eux de faire face à leur sentiment d'inadéquation. S'ils peuvent la peindre comme le problème, ils n'ont pas à affronter leur propre lacune. C'est une manière de détourner le malaise qu'ils ressentent dans sa présence. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que leur projection ne l'affecte pas. Elles ne se préoccupent pas de ce que les autres pensent d'elles, parce que son sens de soi n'est pas lié aux opinions externes. Elles reconnaissent ces accusations pour ce qu'elles sont, des insécurités déplacées qui n'ont rien à voir avec elles. En fin de compte, projeter leurs problèmes sur elles ne fait que renforcer le fait qu'elle est solidement ancrée tandis qu'ils luttent encore pour trouver leur propre équilibre. Avant de continuer, si ces idées vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. 4. Conseils non sollicités Lorsque les gens rencontrent une femme sigma, son autonomie peut être déstabilisante. Sa capacité à naviguer dans la vie selon ses propres termes, sans chercher l'approbation ou les conseils, se distingue. Certains individus menacés par cette indépendance peuvent quand même ressentir le besoin de réaffirmer leur pertinence en offrant des conseils non sollicités. Ce n'est pas qu'ils veulent vraiment aider. Il s'agit plutôt de tenter de reprendre un certain contrôle ou une influence dans une situation où ils se sentent éclipsés par son autosuffisance. Ces conseils apparaissent souvent comme condescendants, comme s'ils croyaient qu'elle manquait de quelque chose que seul pouvait fournir. Ils pourraient suggérer des changements qu'elle devrait faire ou des chemins qu'elle devrait envisager tout en masquant leur malaise sous un masque de préoccupation. Au fond, ils reconnaissent dès qu'elle est l'élu, la personne qui n'a pas besoin des autres pour lui dire comment vivre sa vie. Mais ils veulent toujours sentir qu'ils ont un rôle à jouer, même si c'est inutile. Pour elle, ces conseils non sollicités peuvent être plus une gêne qu'un avantage. Elle ne les a pas demandés et elle n'en a pas besoin. Ces décisions sont soigneusement réfléchies, basées sur ses propres expériences et instincts, et non sur les opinions de ceux qui se sentent menacés par son autonomie. Elle écoute poliment, mais elle ne laisse pas leur parole la détourner de son chemin. 5. Faire semblant de ne pas remarquer. Dans les contextes sociaux, lorsqu'une femme sigma entre en scène, certaines personnes ont une réaction particulière. Elles font semblant de ne pas la remarquer. C'est comme si, en ignorant sa présence, elles croyaient pouvoir diminuer son importance. Elles peuvent détourner le regard, éviter les conversations directes, ou agir comme si sa présence n'était qu'un détail parmi d'autres. Mais en vérité, leur nonchalance délibérée ne fait que souligner son importance. Ce comportement est enraciné dans le déni. Les personnes qui se sentent menacées ou peu sûres d'elles en sa présence peuvent se convaincre que si elles ne la reconnaissent pas, elle n'aura aucun impact. Mais cette tactique se retourne souvent contre elle. Sa confiance tranquille, la manière dont elle commande naturellement le respect sans le chercher, rend leur indifférence forcée et transparente. Tout le monde voit ce qui se passe. Alors qu'elles prétendent qu'elle est invisible, son influence remplit discrètement la pièce. Cet acte de faire semblant de ne pas remarquer n'est pas seulement une question d'ignorer sa présence. C'est une tentative de protéger leur propre égo. Admettre son importance pourrait signifier admettre qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles apportent quelque chose qu'elles n'ont pas. Alors, elle joue la carte de l'indifférence, feignant l'indifférence, tout en sachant qu'elle reste un point focal, qu'elle le veuille tout nom. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que son influence ne dépend pas de leur reconnaissance. Elle n'a pas besoin de validation des autres pour solidifier sa place. En faisant semblant de ne pas la remarquer, elles ne font que la faire ressortir davantage, soulignant les qualités mêmes qu'elles essaient de minimiser. En conclusion, lorsque les gens reconnaissent qu'une femme sigma est l'élu, leurs réactions en disent plus sur eux-mêmes que sur elle. Que ce soit de l'admiration, du ressentiment ou un désir de la défier. Ses réponses soulignent l'impact indéniable qu'elle a sur ceux qui l'entourent. Sa présence force les gens à confronter leurs propres insécurités, forces et faiblesses. Elle ne cherche pas à être mise sur un piédestal ou à provoquer ses réactions, mais elles se produisent naturellement à cause de ce qu'elle est. Forte, sûre d'elle et authentiquement elle-même. La femme sigma n'a pas besoin de validation des autres, mais le monde ne peut s'empêcher de reconnaître sa présence. Elle est l'élu, non pas parce qu'elle le cherche, mais parce qu'elle incarne les qualités qui la font ressortir, même dans un monde qui essaie souvent de fondre tout le monde dans le même moule. Et c'est là sa véritable puissance. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous trouvez ces idées intéressantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans la section des commentaires.